J'avais soif et vous m'avez donné à boire. Chers frères et sœurs, Dimanche dernier, nous avons commencé le temps des commémorations et nous avons prié pour les prêtres défunts et ce dimanche nous prions pour les consacrés défunts. On les appelle les justes. Et en ce 28 janvier, nous fêtons Saint Ephraim, appelé la harpe du Saint-Esprit. Ce diacre, docteur de l'Église du IVe siècle, a laissé un grand trésor de la foi par ses écrits. Nous lui devons beaucoup dans notre liturgie maronite. Grâce à ses hymnes notamment. Vous connaissez le chant « Mon âme a soif de toi » dans mes atnafsi, par exemple. Ça vient de lui. Il enseigne que la parole de Dieu est un arbre de vie qui, de tous côtés, te présente des fruits bénis. C'est comme ce rocher qui s'est ouvert dans le désert pour offrir à tous les hommes une boisson spirituelle. Le peuple avait soif et le rocher s'ouvre. Tout le peuple pouvait boire. Saint Ephraim dit que la parole de Dieu peut nous donner tous à manger et à boire. « J'ai soif ». « J'avais soif ». « J'ai soif » est une petite phrase qu'un mendiant dans la rue a adressée à une petite religieuse. Ça s'est passé au XXe siècle, en Inde. Vous avez compris que je parle de Thérèse de Calcutta. Et cette phrase va boulefercer toute sa vie et va lui donner une nouvelle orientation dans sa vie religieuse. Avec les enfants qui se préparent à la première communion, vous vous rappelez, nous, on a parlé de « j'ai soif » et « je faim ». Vous vous rappelez ? On a parlé de la soif et de la faim. Et nous avons vu ensemble qu'il ne s'agit pas uniquement d'une question biologique, matérielle. Ça va plus loin que les besoins corporels. La soif, c'est une façon de parler du désir. Et nous apprenons à avoir soif du Christ. Ce désir qui libère la personne humaine parce que nous pousse à sortir de nous-mêmes, à aller vers l'autre, à avoir ce désir de communion. Nous avons la chance de pouvoir accéder aux besoins matériels basiques, avoir faim et soif est probablement quelque chose qui nous arrive moins fréquemment que celles et ceux qui sont éprouvés par la guerre, la pauvreté ou la maladie. Alors, préservons nos ressources. Ne gaspillons pas la nourriture, ni la boisson, ni l'eau. Et pensons à nous hydrater régulièrement parce que notre corps en a besoin. privilégions la bonne nourriture, la nourriture saine. Et en même temps, soyons attentifs aux besoins des autres. Voilà le cœur de notre évangile. Ne pas être indifférent. Et continuons à éprouver de la fatigue, peut-être, mais aussi du plaisir à partager. Et comme il ne s'agit pas uniquement de choses matérielles, allons à la véritable source qui ne tarie pas, c'est-à-dire la parole de Dieu, pour combler notre faim et notre soif. Dans l'évangile, quelque part, Jésus va rencontrer une samaritaine et il va lui dire « L'eau que je te donnerai, si tu bois de cette eau, tu n'auras plus jamais soif. » Et nous allons chercher cette eau. Elle se trouve dans la parole de Dieu. Continuons à grandir dans notre humanité et dans notre foi, les deux en même temps. Et rendons grâce au Seigneur pour toutes les personnes qui se mettent au service de la parole de Dieu, de la bonne nouvelle, et consacrent une bonne vie, une bonne partie de leur vie, pour partager la bonne nouvelle. Oui, aujourd'hui, nous parlons, nous prions pour les consacrer des fins. Et c'est une occasion pour reparler de notre cher père, Joseph Abdesetir, et pour rendre grâce à Dieu pour lui, pour ses enseignements, pour son témoignage de vie. Lui qui était comme le serviteur fidèle qui donnait la nourriture en temps voulu. « Bienheureux est-il, lui qui avait faim et soif de communion avec le Seigneur. Il nous a quittés dans l'espérance de rencontrer celui pour qui il a consacré son existence. » Il disait, en parlant de la vocation de l'Église, que l'Église est une maman. Donc, elle ne peut pas se spécialiser juste dans un seul domaine. C'est pourquoi l'Église ouvre des écoles, des hospices, des hôpitaux, des universités. Elle va visiter les malades. Et ça, c'est la vocation de l'Église. C'est être maman. Son sourire manquera beaucoup. Que sa prière reste avec nous. Au Seigneur la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Échette l'Aêl Gile. J'ai l'Aïl Gile d'Aïl Gile. En fait, on se remember aujourd'hui les bonnes les autresbares après les écoles des cas de l'Église. Il y a l'église. il y a l'église au réel l'église de l'Église. Qui était une miseuse qui sedan à l'église 304-306. Et là, ces deux ans, il y a la kinelle. L'église, J'aimerais faire un état de l'écrivain pour tous les gens qui peuvent s'entraîner. J'ai vu le livre de l'écrivain et de l'écrivain pour l'écrivain et de l'écrivain et de l'écrivain et de l'écrivain et de l'écrivain. J'aimerais pour la vie de l'écrivain et de l'écrivain pour les amis. c'est que j'étais à l'âge de l'âge de l'âge si on peut nous aider à l'âge de nous nous n'a pas besoin d'être à l'âge de nous et si on peut être à l'âge de l'âge de nous garder à l'âge de l'âge de la parole de Dieu pour l'âge de l'âge de l'âge de l'âge Amen nous sommes en Dieu Abonnez-vous